Nous sommes avec Charles Butner, le président du Conseil Général du Haut-Rhin. Nous sommes dans vos locaux. L'occasion de faire, M. Butner, un point sur vos voeux en 2012, votre feuille de route. Mais avant, peut-être un petit bilan quand même. Le Conseil unique a occupé les esprits des Alsaciens et de ses dirigeants. Depuis le 1er décembre, ça a été acté, une sorte de front commun. Comment est-ce que vous avez vécu cette année 2011 et ce Conseil unique ? D'abord, mes meilleurs voeux à toutes les Haut-Rhinnoises et à tous les Haut-Rhinnois, en leur disant tout de suite qu'il est évidemment hors de question qu'on perde, nous, en Haute-Alsace, notre identité et la capacité à supporter tout ce qui est indispensable à la Haute-Alsace et donc, et par conséquent, à l'Alsace tout entière. Pourquoi ce préambule ? Pourquoi vous dites peur de perdre quelque chose ? C'est bien là que réside en fait la problématique, qu'il y ait des évolutions de nos structures. Tout à fait d'accord, mais à condition qu'elles soient supportées par l'évolution des mentalités des gens. Donc, par rapport au Conseil unique, si celui-ci est simplement un slogan, sans qu'on ait précisé le sens, le projet fédérateur qui attire tout le monde, puisqu'il y a quand même un référendum. Donc, il faudra bien que, en fait, les gens comprennent bien que leurs élus déjà adhèrent et en quoi cela concernera directement, en fait, leurs intérêts. La finalité était que ce couple département-région, à terme, soit finalement plus économe. Alors, je crois que là, il faut tout de suite arrêter toute hypocrisie. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il puisse y avoir des économies. Quand je considère, en fait, la gestion de notre département, nous sommes le deuxième département qui emploie le moins de fonctionnaires territoriaux. La moyenne nationale est de 42. Nous, nous sommes en dessous de 30. Et il y a encore un Conseil général qui en a un peu moins. Donc, vous voyez, c'est presque un titre de champion de France. À partir du moment où on peut démontrer qu'on est ainsi économe de l'argent public et donc du denier de nos contribuables, on ne peut pas imaginer qu'on puisse encore faire beaucoup mieux. Autre point qui a fait polémique, c'est la place de ce Conseil unique. Vous avez proposé, vous, que ce soit ici à Calmar, dans ce CG, dans ce bâtiment, teller à droite et teller à gauche des élus strasbourgeois. Oui, des élus strasbourgeois. Moi, je suis totalement en soutien de notre Strasbourg, l'européenne. Mais alors, vraiment à 300%. Et de notre capitale régionale. Ce ne sont pas ces concepts-là qui sont en question. C'est bien de la construction de notre efficacité administrative. Au plus près des populations, selon le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les décisions doivent être prises à l'endroit où elles seront le plus efficaces. Et ça, je crois que les Haut-Rhinnoises et les Haut-Rhinnois ont besoin d'entendre. Et c'est pour ça que je l'ai dit clairement dans mes voeux. Au maire, il n'est pas question de vendre le Haut-Rhin. Qu'est-ce que vous attendez, Charles Butner, de ce référendum ? J'imagine que la réponse puisse être partagée. Et si elle n'était pas bien posée. Du style, est-ce que vous êtes pour ou contre la fusion ? Alors les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça, fusion ? Alors si c'est pour dire que Strasbourg va tout réjanter, par exemple, c'est qu'une image. Quoique, moi j'ai entendu tous les Haut-Rhinnois quasiment murmurer dans mon oreille. Écoutez, ne vendez pas le Haut-Rhin. Bon, si on veut une adhésion, il faut un projet. Je le répète, j'ai déjà dit, un projet qui intéresse. Où chacun comprenne que c'est l'intérêt de tous, l'intérêt général et particulier qui est effectivement non seulement recherché, mais servi. Nous sommes en janvier. Feuille de route de Charles Butner pour cette nouvelle saison. Donc la feuille de route, c'est maintenant pour le Haut-Rhin de bien décider en fait de sa volonté d'aller vers ce conseil d'Alsace dans son projet et qui concerne plus particulièrement la Haute-Alsace. Mais c'est surtout de ne pas menacer les 6500 emplois qui existent sur le site de l'Eau-Airport et les 20 000 emplois induits tout autour. C'est le raccordement ferré de l'Eau-Airport qui garantit non seulement sa survie, mais surtout son développement. La deuxième tranche, Belfort-Mulouse de la phase S du TGV-R1-Rhône, ça veut bien dire d'amélioration constante de la qualité du service rendu pour être plus performant à la fois en termes d'utilisation de ressources financières mais aussi au regard de ce qu'attendent nos populations. Merci Charles Butner. Voilà, merci. Il y a du boulot ici dans le Haut-Rhin.